Susanne Langlène, pour dresser le portrait du personnage, à 15 ans, elle est championne du monde. Elle est une star incontestable, elle est la première star du tennis international. Elle s'entraîne avec beaucoup de rigueur, elle joue contre des hommes et des bas. Elle a une renommée qui dépasse le cadre du tennis. Alors forcément, un homme comme Jean Patou, qui lui aussi est le numéro 1 mondial en matière de mode, cherche à s'associer avec Susanne. Il va habiller Susanne sur les cours et hors des cours. C'est ainsi qu'elle devient son égérie. Il y a donc un échange comme ça. Susanne devient la française habillée par Jean Patou. Donc il y a un rayonnement mutuel comme ça qui va faire très vite le tour du monde. Il y a une petite anecdote pour vous parler de Susanne. En 1926, Susanne Langlène passe professionnelle, elle part aux Etats-Unis pour faire une grande tournée américaine. Et là, un fan veut lui écrire. Simplement, il ne sait pas où elle est. Donc il envoie juste une lettre avec écrit pour Susanne Langlène. Et bien, au fin fond des Etats-Unis, la lettre va arriver jusqu'à Susanne Langlène. On va vous dire qu'elle est connue partout. Et c'est lié à cet échange entre Patou et Langlène. Sous-titrage Société Radio-Canada